Jingle. Et c'est le charme de ces situations, puisqu'on fait connaissance avec des gens qu'on a eus au téléphone, mais qu'on n'a pas forcément vus. Bonjour Sophie, bienvenue. Bonjour. Mounia, cette aventure a dû être une étape marquante de votre vie professionnelle et même de votre vie tout court. Je suis émue, je n'ai pas réécouté le podcast depuis le décès de Maëlle il y a deux ans. Merci, je suis contente qu'on ait sa voix et qu'elle ait pu raconter son histoire. Moi, je travaille, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur les questions de santé des femmes en tant qu'anthropologue. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de grossesse et d'accouchement et de la médicalisation de notre santé. Et donc quand Maëlle est venue me voir pour me dire, voilà, est-ce qu'on peut prendre un café ? J'aimerais, on s'était croisés professionnellement, j'aimerais te parler d'un truc. Et que là, elle me dit, en fait, j'ai un cancer du sein métastatique. Voilà, il y a des choses qui me dérangent dans la façon dont on s'adresse à moi, dont on me regarde, dont on ne veut pas m'écouter. Et je pense que c'est parce que je suis une femme et du coup, elle a reconnu du sexisme dans ses interactions. Je me suis dit, ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai travaillé. Et en même temps, ça faisait vraiment écho à ce que j'avais entendu de femmes qui me parlaient des violences pendant leur grossesse ou leur accouchement. Toute cette question de médicalisation de la santé. Et donc, je me suis dit, oui, allons-y. Il y a quelque chose à creuser. Et c'est comme ça qu'en fait, oui, professionnellement et personnellement, je me suis plongée dans ce sujet. Parce que moi aussi, l'objet de notre travail, c'est de dire arrêtons de mettre la tête dans le sable. On connaît tous et toutes quelqu'un qui a eu un cancer du sein. Et pourtant, on n'en parle pas. Et moi non plus, avant Maël, je ne le voyais pas. Et vous avez dû faire affaire avec la détermination de Maël à combattre sa maladie d'abord, mais aussi à poser ses questions ouvertement et publiquement dans le cadre de ce travail que vous avez fait en commun. Alors, je rappelle que vous êtes anthropologue, spécialiste de la santé et du genre. Vous êtes aussi ouvertement féministe et militante. Et Maël, elle y est venue aussi, mais à cause de cette maladie. Alors, pourquoi ça a été chez elle un élément déclencheur ? Lorsqu'elle a commencé ses traitements pour son cancer du sein, en fait, Maël a vécu les effets secondaires, par exemple, de la chimiothérapie, de perdre ses poils, ses cheveux, ses ongles. Et du coup, elle a été marginalisée. Elle était aussi marginale puisqu'elle avait un cancer du sein qui a été détecté à 30 ans, donc très jeune. Et en fait, cette position de marginalité avec un cancer du sein métastatique, jeune, et n'est plus être identifiée comme femme. Ça lui a permis de voir le sexisme. Et je rejoins aussi ce qu'on entendait tout à l'heure de la part de Juliette Rouard, ce qu'elle avait intériorisé dans son corps. Et lorsque, en changeant ses traitements, elle n'a plus eu ses effets. Et ses cheveux, par exemple, ont commencé à repousser, ce qui est un symbole marquant de la féminité. Elle s'est rendue compte qu'en une semaine, elle avait vécu des agressions dans la rue, de ce que nous, on vit en tant que femme quotidiennement, tellement quotidiennement qu'on l'intègre. Et elle s'est dit, mais c'est quoi ça ? Pourquoi avant, je pouvais marcher des heures dans Paris et personne ne m'a jamais emmerdée ? Et là, tout à coup, elle s'est regardée et elle s'est dit, c'est parce que je commence à ressembler à une femme. Et donc, il y a eu d'autres déclics, mais ça, ça a été un moment où elle s'est dit, qu'est-ce que je vivais avant ? Qu'est-ce que j'ai supporté en tant que femme socialement ? Et ça a été son cheminement, elle, vers des questionnements féministes. Dans votre livre, vous posez même la question de fond, et je vous cite, qu'est-ce que le cancer du sein nous dit de la place des femmes dans la société ? Pourquoi la féminité prend-elle autant de place ? Qu'est-ce qui se passe quand on y déroge ? Et vous avez même une question plus cash, soigne-t-on le cancer ou la féminité ? Ça, c'est Maëlle qui l'avait posée. Et effectivement, le podcast, qui est aujourd'hui un livre, puisque ça a été aussi un projet qu'on avait ensemble et que j'ai continué après son décès, c'est une exploration, le sous-titre, c'est une exploration féministe du cancer du sein. Donc, c'est en fait regarder au prisme de l'analyse des rapports de domination et de pouvoir qu'apporte le féminisme, ce que fait la maladie aux femmes, et se rendre compte que le cancer du sein, c'est le seul cancer qui est glamour. En fait, je vous dis cancer du sein, vous avez du rose dans la tête. Ce n'est pas possible. Voilà, on a du rose. Mais surtout en ce moment, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, on y reviendra, mais du coup, on oublie en fait la gravité de la maladie et on s'est rendu compte, et vous l'avez entendu dans la bande-annonce du podcast, on a une citation de la philosophe et essayiste Audrey Lorde, poétesse, qui disait, en fait, on propose des solutions cosmétiques, esthétiques à un problème de santé grave. Et donc, ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on soigne ? Est-ce qu'on soigne la maladie ou la féminité ? C'est vraiment une question de fond qui revient quand on regarde les solutions proposées. En fait, c'est comme si, moi, je pense qu'on ne laisse pas la place aux patientes d'être des patientes, d'être malades, d'être fatigués, de ne pas pouvoir assurer et tout gérer. Et du coup, ce qu'on leur dit, c'est, en fait, restez, retrouvez votre féminité, ou devenez féminine si vous ne l'y étiez pas. Ça va aller mieux pour votre estime de soi et tout. Ça peut apporter des choses. Effectivement, il y a vraiment, c'est très violent de ne plus se reconnaître. Il y a plein de choses qui peuvent apporter du réconfort, mais ça ne peut pas être la seule solution proposée. Et pourquoi c'est aussi important, ces questions esthétiques, notamment dans le cadre de la maladie ? Dans le cadre du cancer du sein, on parle d'un organe qui est sexualisé, qui sont les seins. Et du coup, là, j'ai trouvé aussi le parallèle avec les questions de gynécologie, d'obstétrique, où on se met nu pour des consultations, et c'est de l'intimité du corps qu'il s'agit. Et donc, les seins représentent, avec les cheveux, la féminité. Et donc, la réponse, ça va être de proposer à reconstruire ce sein manquant, à pallier au manque de cheveux avec des perruques, à se maquiller pour ne pas avoir l'air fatigué que peuvent amener tous ces différents traitements. et donc, ça, c'est vraiment... On le trouve à la fois dans le domaine médical aussi et dans ce sexisme bienveillant des proches, parce qu'on est maladroit et maladroite. Quand on annonce un cancer du sein, comment réagir ? C'est pas facile. Comment être là pour les personnes autour de nous ? Et du coup, ce qui est facile, c'est de se dire, bon, j'ai vu qu'il y avait cette solution toute prête, une boxe, une boxe pour avoir l'air bien, pour être belle. Donc, voilà, on se tourne vers ces solutions cosmétiques, esthétiques, par défaut aussi, parce que ça permet de noyer et de ne pas se dire... Le cancer est encore considéré comme quelque chose qui est de la faute, n'a pas de chance, alors que pour les femmes, c'est quand même la deuxième cause de mortalité en France. Du coup, il faut qu'on arrête de se dire que c'est individuel et réfléchir de façon systémique et s'y confronter. Et ça, il faut gratter derrière toutes les couches de cosmétiques qu'on nous propose. Pourtant, on pourrait considérer que ces propositions, finalement, sont aussi des propositions bienveillantes. C'est-à-dire dire, mettez une perruque pour... Non pas pour rester belle, mais pour vous retrouver vous-même. Dans le cas de la prévention vis-à-vis de la maternité, notamment pour les cancers quand ils atteignent des femmes jeunes, congeler vos ovocytes par précaution au cas où, etc. Donc, on peut y voir de la bienveillance. Et d'ailleurs, Maëlle, au début, a accepté l'accompagnement de ce type. En fait, c'est un tel tremblement de terre quand on prononce le mot cancer. Et dans le livre, on a un chapitre où on analyse ces moments d'annonce qui n'en sont pas. En fait, Maëlle a appris qu'elle avait un cancer du simple. Un médecin lui tournait le dos et disait, il faut la recevoir en urgence à l'Institut Curie. Enfin, elle s'est dit, ah ouais, ok, j'ai un cancer et c'est grave. Donc, voilà, il y a tout ça. Et donc, c'est tellement un choc, cette annonce de la maladie. Et puis, en plus, il y en a plein sur les stades d'évolution. Il y a toujours cette peur de la récidive, même pour les femmes en rémission, que du coup, c'est facile. En fait, on a envie de se rassurer. Et vous dites bienveillant. Et je parlais du sexisme bienveillant des proches aussi. C'est qu'on a envie de bien faire. Et ce qu'on doit interroger, c'est quand ces solutions deviennent l'unique solution, en fait. Quand ce ne sont pas des propositions, mais que c'est imposé et que ça devient la seule manière, la seule route pour toutes les patientes, ça va être de participer à des ateliers de beauté. Bien sûr que se sentir bien dans son corps, ça passe aussi par notre apparence physique. On vit en société. Il y a des femmes qui ont envie de continuer à travailler. Il y en a, non. Mais en fait, il y en a qui veulent continuer à travailler. Et donc, du coup, les entreprises ne sont pas du tout prêtes à les accueillir. Et là, je voudrais vraiment parler de Cancer at Work, qui est un réseau associatif qui forme les managers, les entreprises à accueillir les personnes avec des maladies chroniques. Donc, il y a des personnes qui vont avoir besoin de se reposer, de voir personne. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'être entourées. Et donc, en fait, on n'a pas la place de trouver sa voie. Et c'est vrai que Maëlle disait qu'au début, oui, on lui offrait ses box de cancer. Elle mettait les foulards. Elle suivait sur les réseaux sociaux. Et donc, ça a été une façon de se dire, bon, c'est ça qui est important. Donc, je vais le faire. On va me dire que c'est comme ça que je vais guérir. Et en prenant ce pas de côté et en se disant, en fait, tout ça, ça peut être en complément. Mais moi, je vais avoir des vraies conversations sur le manque d'appui administratif. À quelle aide j'ai droit ? À partir de quand, en fait, est-ce que je ne vais plus être payée par mon arrêt maladie ? Pourquoi est-ce que l'acupuncture, par exemple, qui m'aide, ce n'est pas remboursé si on n'a pas de mutuelle ? En fait, vraiment se dire un accompagnement vraiment global. Et voilà, notre analyse porte sur le fait qu'il y a une seule solution. Et parce que aussi, c'est plus simple et ça génère de l'argent. Alors, on y reviendra. Ce qu'on comprend dans votre propos, c'est ce surinvestissement sur la question de féminité, d'esthétique. Et puis, dans le cas de Maëlle, puisqu'elle avait moins de 35 ans, ça représente 10 % des malades de ce type. Et également, tout ce qui concerne la maternité. Et puisque vous êtes anthropologue, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment on fait le tri entre la maltraitance, on va dire, ordinaire, qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Vous avez parlé de certaines formes d'inhumanité dans l'annonce. C'est un sujet qu'on entend souvent traiter. Maëlle parle d'une douche qu'elle a dû attendre une semaine parce qu'il y en avait simplement une pour 16 patients. Donc, comment on fait le tri entre ce qui concerne aussi bien les hommes que les femmes que ce qui est spécifique aux femmes ? Pardon, je vais juste revenir un tout petit peu, parce qu'effectivement, je n'ai pas répondu sur le point sur la maternité. C'est juste pour expliquer que lorsqu'on est une femme sans enfant et qu'on nous annonce qu'on a un cancer du sein, mais c'est de façon générale. En fait, les traitements peuvent altérer la réserve d'ovocytes. Et donc, on propose une congélation des ovocytes. Et donc, Maëlle, en fait, c'est que ça doit être fait rapidement parce que les patientes doivent commencer leur traitement rapidement. Et donc là aussi, c'est une question d'information et d'écoute qui n'existe pas puisque, voilà, ça a été, bon, vous êtes jeune, vous n'avez pas d'enfant, vous allez forcément vouloir, hop là, et c'est des gestes invasifs. Il y a des personnes qui ont dû le faire deux fois parce que ça n'avait pas fonctionné. Donc là aussi, c'est une question de choix et de vision de ce que doit être une femme. C'est une femme qui procrée. Là, je renvoie à ce dont on parlait dans la première table ronde. En tant qu'anthropologue qui travaille, bon, sur les violences médicales, ce qu'on voit, c'est un continuum. Et dans l'analyse des violences, c'est souvent ça. C'est que ça passe de la remarque sexiste à, pendant une IRM, une patiente à qui on dit, bon, les seins, c'est pas ça, mais le reste, vous êtes très belles. En fait, non. Donc ça, c'est, voilà, ça va être cette remarque-là, à un geste réalisé sans consentement. Dans le cas de Maëlle, c'est une biopsie, donc, dans le sein, où elle était nue, où elle a dit plusieurs fois, non, j'ai mal, non, 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 et le médecin, le praticien a continué. Voilà, donc il y a ces gestes-là qui sont à la fois des gestes individuels, des comportements individuels, mais aussi qui s'inscrivent dans quelque chose de systémique, dans la formation des médecins, dans le rapport qu'a la médecine au corps des femmes, dans ces moments où on est vulnérable, où on est nu, où on est fatigué, parce qu'on a une maladie grave, et ça s'inscrit aussi dans des violences plus administratives ou systèmes d'accueil, et donc, par exemple, dans des hôpitaux surchargés, où c'est une chose de dire, bon, en fait, il n'y a pas de moyens pour l'hôpital public, et on a besoin d'une recherche publique, ça aussi, c'est ce qu'on dit dans le livre, on a besoin de moyens pour la recherche publique, parce que sinon, c'est des créneaux privés qui vont se mettre dessus aussi, et pas toujours bien intentionnés, et du coup, de dire, bon, c'est le cas, l'hôpital est en travaux, la douche, il n'y en a pas à votre étage, madame, donc vous ne pourrez pas vous doucher tous les jours, bon, c'est déjà difficile, mais quand la patiente, voilà, dit, en fait, ça fait huit jours, et j'ai demandé, et on ne m'écoute pas, ça, c'est de la maltraitance, ça, c'est vraiment de la maltraitance plus qu'ordinaire, des humiliations quotidiennes, ce n'est, voilà, il y a une chose d'un cadre travail vétuste, et il y a une autre chose de l'inhumanité. Vous parliez du rose, tout à l'heure, peut-être l'occasion de poser une question à Sophie, en ce moment, on est dans Octobre Rose, justement, on est en plein dedans, qu'est-ce qu'on peut en dire d'Octobre Rose, qu'est-ce qu'on en pense ? Le on, c'est moi ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'ai plusieurs pensées à ce sujet. D'abord, le cancer du sein étant le cancer le plus fréquent de tous, maintenant, c'est normal qu'on en parle énormément, ce mois d'Octobre Rose, ça fait des années que ça a été mis en place, et il y avait vraiment, il y a un réel besoin, il y avait un réel besoin au départ d'aider ces femmes, et il y a toujours un besoin. Le problème, c'est que ça aussi a un aspect commercial. Alors ça, on a... Est-ce que je peux me permettre de vous demander de poser le micro sur votre menton, comme ça ? Bon, on en a débattu aux Etats-Unis, quand j'étais encore aux Etats-Unis, pas mal, c'est que ça a pris un aspect commercial, où plein de choses sont vendues qui sont roses pendant le mois d'octobre, et qui ne vont pas forcément être reversées, il n'y aura pas forcément une somme qui sera reversée pour aider à la lutte contre le cancer du sein. Alors ça, c'est d'une... Pour moi, c'est ça, c'est un peu associé à ce genre de pratiques, malheureusement. D'autre part, quand on pense à Octobre Rose, on pense à la maladie. C'est vrai que c'est le cancer du sein, mais on ne pense pas forcément à la prévention, au fait qu'on pourrait développer des efforts pour empêcher que le cancer se développe. Et moi, c'est ma bataille. C'est pour ça que je milite, parce qu'en fait, on a à peu près 70 ans de retard en ce qui concerne la recherche sur la prévention primaire, c'est-à-dire d'empêcher les cancers de se développer, parce que tout a été axé, et bien sûr, c'était évident qu'il fallait le faire sur les traitements et sur la détection du cancer. Ça, c'était essentiel à faire, c'était urgent quand on a commencé il y a 70 ans. Mais la prévention primaire a été délaissée. Et quand vous parlez avec des femmes qui ont été atteintes de cancer du sein, quand on leur dit qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse au point de vue de la recherche pour améliorer le problème de cette maladie, du cancer du sein, elle dit je voudrais, moi, que mes enfants et mes petits-enfants ne développent pas ce cancer. Ça, c'est typiquement la prévention primaire. Alors oui, on rappelle que vous êtes chercheuse, que vous avez intégré après 25 ans de carrière aux Etats-Unis et l'Institut du cancer d'agrologie de l'Ouest à la faveur du Covid. On ne va pas expliquer exactement, mais tout ça pour dire que c'est assez récent, que vous soulignez que ce cancer est une épidémie. Je veux bien qu'on revienne sur ce terme que vous utilisez d'ailleurs toutes les deux, qu'on a progressé dans le diagnostic, qu'on a progressé dans les traitements, mais qu'on n'a pas progressé dans la prévention. Alors peut-être ces deux mots-clés. L'épidémie, d'un côté, ça veut dire quoi ? L'épidémie, ça veut dire qu'on sait tous ce que c'est. Maintenant, ça galope. Et ça se... Alors évidemment, le cancer ne se transmet pas d'une personne à une autre, mais les styles de vie se transmet d'une personne à une autre. Le mauvais environnement, le fait qu'on a un environnement qui est tellement agressif qu'en fait, il y a un impact de certains facteurs environnementaux directement sur les cellules, et que pour le moment, il y a vraiment une pensée de la part des scientifiques pour dire que l'environnement contribue au fait qu'on voit de plus en plus de cancers du sein chez les hommes et chez les femmes. D'ailleurs, chez des gens jeunes, ce n'était pas le cas auparavant. Donc en fait, depuis 2003, l'OMS a appelé aussi les scientifiques et le monde à réagir, à faire de la prévention primaire en plus des autres types de prévention, parce qu'ils avaient vu qu'en Afrique, il y avait une augmentation de cas de cancer du sein chez les femmes jeunes, où avant, c'était très, très basse au niveau de cancer, et que ça allait être vraiment une catastrophe puisqu'ils n'ont pas les moyens financiers pour traiter. Et ils avaient donc lancé cette alerte. Maintenant, ce que l'on sait, c'est que depuis quelques années, grâce aux épidémiologistes, il a été montré que les cas de cancer du sein augmentent chez les femmes jeunes, également aux Etats-Unis, en France. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment dévoilé pour le moment dans le grand public, mais c'est un fait. Quand on regarde la population dans son ensemble, on dit, effectivement, la mortalité diminue parce qu'on a de meilleurs traitements. On n'a pas l'impression que le nombre de cas augmente, mais si on regarde dans les tranches de population, ça augmente chez les femmes jeunes, et les hommes également, puisque ce sont des formes agressives de cancer du sein qui se développent chez les hommes. D'ailleurs, on a une question, justement, sur peut-on vraiment donner une interprétation sexiste ou simplement, je vais lire le mot, androcentrique ? Est-ce qu'il y a une différence, d'ailleurs, entre ces deux mots ? C'est-à-dire, dans l'accompagnement et dans le traitement des femmes dans le cadre d'un cancer, est-ce qu'on peut avoir une interprétation sexiste ou androcentrique ? Et est-ce qu'il y a une différence ? Alors, moi, je suis scientifique biologiste, donc je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question, mais le fait est que le cancer du sein, c'est la majorité des femmes qui développent le cancer du sein. Moi, je ne vais peut-être pas répondre à votre question directement, mais ce côté sexiste, quand je pense à la prévention primaire, ce qui m'a révoltée, il y a quelques années, c'est de voir que les seules choses qui sont proposées aux femmes, c'est d'enlever leur sein pour pouvoir diminuer le risque de cancer du sein. Et encore, ce n'est pas sûr à 100%, évidemment. Et j'avais une étudiante qui travaillait de 20 ans, qui était dans mon laboratoire, qui avait une mutation qui avait été détectée dans un des gènes qui prédispose au cancer du sein, mais ce n'est pas sûr qu'elle va développer un cancer du sein. Et donc, la seule solution qu'on lui proposait, c'était de se faire enlever les seins. Et elle a pris la décision de le faire. Ça doit être énormément traumatisant à 20 ans de prendre cette décision. Et donc, moi, je me demande, mais je me dis, est-ce qu'on proposerait la même chose à des hommes pour empêcher le cancer de la prostate, par exemple ? Je n'ai pas l'impression que ce serait... Donc, ça, c'est le fait, surtout, que c'était le seul moyen qu'on avait proposé parce que la recherche n'a pas été faite pour des mesures risques. Et finalement, vous dénoncez un petit peu la même chose que Mounia, c'est-à-dire peut-être, entre guillemets, une solution de facilité. On ne va pas chercher ailleurs. On traite la question de la féminité et du regard de l'autre sur les questions esthétiques. Et on traite cette problématique de surexposition liée à des gènes par une ablation. Et puis, il y a une dernière chose qui concerne tout le monde, tous les genres. C'est qu'en fait, la recherche en prévention primaire a un budget public, aussi bien en France qu'aux Etats-Unis, d'après ce que l'on m'a dit, de 3 %. Ça, c'est pour toute la prévention. Ça inclut les maladies infectieuses. 3 % du budget qui est mis pour la santé représente de la prévention. Et le cancer, là-dedans, ça doit être un tout petit, des petites pécadilles. Donc, si on ne fait pas plus d'efforts pour vraiment mettre l'argent où il y en a besoin maintenant pour empêcher... Parce que ça s'est presque banalisé, le cancer du sein. Ah ben oui, je connais un tel. Ben oui, elle a eu un cancer du sein aussi. Mais ce n'est pas banal. Parce que c'est un traumatisme énorme d'avoir un cancer du sein. Même si tout le monde n'en meurt pas, on ne peut pas attendre qu'il y ait 50 % de la population des femmes qui aient un cancer du sein pour agir. Je voudrais rebondir et ajouter deux choses. J'ai l'impression que les termes sont dévoyés. C'est-à-dire, quand on parle de prévention, on n'entend pas ce que vous nous dites. C'est-à-dire agir en amont, réfléchir à la pollution de l'air, à des choses qui peuvent se transmettre, à l'environnement dans lequel on vit. Voilà, prévention et environnement, en fait, ça devient détecter plus. On considère que c'est de la prévention. Et environnement, ça devient un comportement individuel. Vraiment, dans les plans cancer, quand on regarde les facteurs environnementaux du cancer du sein, il y a la consommation de tabac, d'alcool, le poids, des facteurs qui sont au niveau individuel et qui sont complètement, en plus, déconnectés du fait que l'industrie du tabac, c'est une industrie très puissante, qui, pendant des années, a pu faire de la publicité, que c'est très addictif. Et du coup, on revient sur cette volonté individuelle des personnes. Et pareil, sur la prévention, on m'a dit, ah bah oui, elle n'est pas allée faire sa mammo, donc c'est un stade d'avance. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Et dans les deux cas, c'est du rôle de l'État de mettre les moyens sur une vraie prévention et une vraie recherche, à la fois en santé environnementale et sur des recherches, sur les solutions, comme vous le disiez justement. Qu'est-ce qu'on peut proposer, en fait, à ces personnes-là ? Parce que dans un des chapitres du livre, je m'intéresse aux questions du dépistage. Et en fait, les femmes jeunes, le dépistage organisé en France, c'est à partir de 50 ans. Donc il y a deux choses. Il y a les femmes plus jeunes, avec cette augmentation qu'on suspecte chez les femmes plus jeunes. Mais du coup, elles sont un peu laissées à elles-mêmes. Et on leur dit, mais non, il faut vous palper, il faut écouter votre corps. Et ensuite, vous allez vous faire accompagner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... C'est toujours cette idée de renvoyer une responsabilité individuelle. Et du coup, Sophie, vous avez appliqué ce précepte à vous-même, puisque je crois, puisqu'on parle de problématiques de recherche. Et pardon de vous couper la parole, mais il se trouve que le temps court et on arrive presque au bout. Et vous avez créé un réseau de chercheurs et de chercheuses à travers le monde, pour lesquels même vous vous employez à trouver vos propres financements. Oui, on a même développé une fashion line. Mais bon, nos colères sont vertes et bleues. Oui, en fait, c'est ça. Le cancer, c'est partout dans le monde. Et on s'est dit, on tend à s'unir, apporter nos connaissances complémentaires. Donc, c'est des pays, aussi bien en Afrique, sur chaque continent, sur chaque région du monde. Et on s'aperçoit, en fait, dans chaque pays, alors là, c'est les anthropologues, vraiment, qui peuvent parler de ça, mais l'impact du cancer est vraiment différent, mais aussi horrible pour ces femmes. Moi, je voudrais quand même avoir une note positive sur le fait qu'on peut... Alors, le cancer, c'est une maladie de l'expression des gènes. C'est-à-dire qu'un gène va être exprimé ou pas. Et quand il y a le cancer qui se développe, c'est une série de gènes qui auraient dû être non actifs, qui sont activés, qui fait que les cellules deviennent hors de contrôle. Ce genre de dérèglement, on va pouvoir, grâce à la recherche, le traiter. Parce que ce n'est pas les mutations qui sont responsables de ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être modulé. En fait, l'environnement le module très bien. Et c'est pour ça qu'il y a des augmentations de cas de cancer liées à l'environnement, maintenant. Donc, on va pouvoir faire quelque chose, mais il faut qu'il y ait, d'abord, une entraide internationale, que toutes les disciplines qui doivent participer... Alors, quand on parle de la prévention primaire, il n'y a pas de gloire. Ça, c'est une chose qu'on avait remarquée en discutant avec notre groupe, en particulier où il y avait des anthropologues. Il n'y a pas de gloire à prévenir une maladie, parce que comment peut-on prouver qu'on a empêché la maladie de se développer ? Par contre, il y a de la gloire à traiter, à soulager. Donc, il y a tous ces aspects qu'il va falloir aider à prendre en compte pour que la prévention primaire devienne vraiment le but de la santé et de la médecine. Alors, moi aussi, je me fais interrompre à l'oreillette. Peut-être une dernière façon de vous passer la parole, c'est de vous demander ce qui vous semble important ou de préciser. Peut-être, Mounia, parlait d'Octobre chauve, puisque derrière cette idée, il y a celle de rendre visible la maladie, justement, pour la rendre politique. En fait, en réfléchissant autour d'Octobre rose, on s'est dit que si toutes les personnes qui avaient un cancer sortaient dans la rue sans les perruques, sans les prothèses. Et en fait, on verrait, comme vous le disiez, c'est une femme sur huit, un cancer du sein. Donc, en fait, ça fait beaucoup de monde. Et ça, ça permettrait de se rendre compte qu'il y a vraiment cette épidémie, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées et que la maladie, en fait, elle nous fait ça. Et voilà, plutôt que d'essayer de la masquer derrière du rose ou des choses cosmétiques, on propose de la politiser de cette façon-là. et aussi d'avoir de l'argent pour la recherche, oui. Une idée peut-être... Même question pour vous, Sophie. Moi, c'est une question... Je voudrais vraiment, encore une fois, dire qu'il y a de l'espoir, puisqu'on commence à mieux comprendre comment la maladie se développe. Mais il faut vraiment qu'il y ait un shift, donc une... Excusez-moi de parler des fois avec un mot anglais, parce que je n'ai pas encore l'habitude de ces termes en français. mais qu'il faut revenir sur les 3 piliers de la santé et inclure la prévention primaire pour les maladies chroniques, comme les cancers, inclure cet aspect prévention primaire dans les efforts, et il y en a qui commencent à venir, pour vraiment se focaliser là-dessus, parce que c'est le seul moyen de réduire l'augmentation des cas, qu'on appelle l'incidence. C'est d'empêcher la maladie de se développer. Merci à toutes les deux. Merci. Alors, on peut peut-être rappeler... Applaudissements Applaudissements ...